Bonjour chers frères et sœurs, la météo politique ivoirienne s'y est à restaurer la vérité historique. Parce que bon nombre de jeunes Ivoiriens sont en train de brader notre pays en suivant aveuglément des personnalités politiques qui sont au service de la France pour puiser, piller nos ressources. Ici il s'agit du successeur de Ouattara, du candidat que la France veut nous imposer en 2026. Il est sur les traces de Ouattara et nous ne voulons pas à la tête de la Côte d'Ivoire un Alassane Ouattara bis. En 1999, voilà ce qui se passe. Le général Gueye prend le pouvoir et suivez cette brève vidéo sur l'accession du général Gueye au pouvoir au moyen de la force après un coup d'état militaire. Suivez ce qui se dit dans cette vidéo. Après son coup d'état en 1999, vous pouvez noter ici la présence du général Gueye à gauche. Le directeur du protocole du président Foudeboigné, Ouogné, il accompagne. Derrière le directeur du protocole, vous avez le visage d'Alassane Ouattara, qui est très remonté d'ailleurs, parce que ce coup d'état du général Gueye devait le porter au pouvoir en 1999. À ses côtés, vous allez voir le président Laurent Gbagbo discret, qui va choisir la voie de la démocratie pour l'imposer au général Robert Gueye, pendant qu'Alassane Ouattara va intenter un autre coup d'état en 2010, qui va voir la déportation du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Alors vous découvrez ici les personnalités de l'époque réunies en ce jour. L'ancien ministre. Et vous avez à ses côtés, Mel Théodore, le maire, ancien maire de Kokodi. Et vous allez noter ici la présence d'Alassane Ouattara, très remonté d'ailleurs. C'est à cette époque que le général Gueye demanda à Tidiantiam de venir collaborer à la relance économique du pays. Et il refusa. Écoutez ce qu'il nous dit sur NCI. Je l'ai dit parfois, et même des Iboriens m'arrêtent dans la rue, on a cette conversation, j'ai dit un, je ne suis pas parti de moi-même, on m'a chassé, je suis désolé. J'avais un job, j'avais un bureau, j'ai été démis de mes fonctions, je suis d'un coup d'état, on m'a demandé de remettre tous mes dossiers à quelqu'un d'autre, comme j'ai dit plus tôt dans cet entretien. On peut vous rétorquer que le général Gueye, du regretté mémoire, vous a proposé... J'ai dit, je ne crois pas, c'est vrai, je ne crois pas au régime militaire, je ne souhaitais pas travailler au régime militaire, je ne crois pas à la violence. Écoutez, je n'ai rien contre le général Gueye, paix à son âme, vraiment, ce n'est pas un commentaire dirigé contre sa personne. Dans l'histoire, l'histoire est pleine de généraux. Vous parlez du système militaire, évidemment. Oui, l'histoire est pleine de généraux qui ont été présidents. Ulysse Grant, vainqueur de la guerre de sécession, a été président des Etats-Unis, élu. C'est un héros, quelqu'un de fantastique. Il y a un général qui, me semble-t-il, vous fascine aussi, le général Obasanjo ? Obasanjo ? Avant Obasanjo, commentaire des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été élu président des Etats-Unis. Non, à l'armée aussi, il y a des gens fantastiques. Et ils peuvent avoir des ambitions et des aspirations qui sont légitimes, qu'ils se fassent élire. Et ça, je l'ai dit au général Gris, à ce moment-là, j'aurais travaillé pour lui, pas de problème. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour les militaires de nourrir des ambitions, mais il faut qu'ils comprennent qu'un système démocratique, ils doivent se soumettre au vote des électeurs et être élus. Donc, oui, après ça... Vous n'avez pas fui, la Côte d'Ivoire ? Fui. Tidiane Thiam, sur MCI, est clair. Il ne travaille pas avec des militaires qui ont fomenté un coup d'État. Voilà pourquoi il a refusé de travailler avec le général Gueye. Mais pourquoi répond-il positivement à l'appel d'un militaire qui a fait un coup d'État au Gabon ? Écoutez ce reportage sur l'arrivée de Tidiane Thiam au Gabon. C'est à la demande des autorités gabonaises que l'ancien ministre du Plan du Développement de Feu, Henri Konobedi, Tidiane Thiam, a foulé le sol gabonais dimanche 1er octobre 2023. Les raisons de sa visite ? Apporter son expertise et aider le Gabon à surmonter les défis économiques actuels en travaillant sur sa relance. Moins d'un mois après la chute d'Ali Bangorondimba, Le nouveau pouvoir au Gabon s'engage dans une dynamique de relance de l'économie du pays. Bwisselu Gingema, président de la transition, a donc fait appel au banquier ivoirien Tidiane Thiam. L'ex-pensionnaire de l'école polytechnique est un grand nom de la finance dont la renommée a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il soit sollicité pour aider le Gabon à rélever ses défis économiques est donc un nouveau défi pour ces derniers. Tidiane Thiam a refusé simplement de travailler aux côtés du général Guéhi parce que le général Guéhi n'était pas l'homme de la France. L'homme de la France à cette époque c'était Ouattara. Alors Tidiane Thiam a refusé de travailler aux côtés du général Guéhi. Aujourd'hui nous savons tous progressivement que ce coup d'état au Gabon est celui de la France. Alors il est appelé, il répond positivement. Aucun homme de finances ne peut se rendre dans une ancienne colonie française et apporter des solutions économiques à une crise économique si cette personne n'est pas soutenue par la France. Le Gabon ne peut pas appeler à sa tête un Russe. Le Gabon ne peut pas appeler à sa tête un Chinois. Il faut d'abord l'autorisation de la France pour venir apporter des solutions à une crise économique dans une ex-colonie française. Alors ici vous avez la preuve que Tidiane Thiam n'est que l'homme de la France, l'homme que la France veut imposer à la Côte d'Ivoire en 2026. Et nous retrouvons en lui ces deux traits de caractère que nous avons toujours reproché à Ouattara. Le mensonge, même s'il est élégant, c'est un mensonge. Dire que tu ne veux pas travailler, collaborer avec des militaires tant qu'ils ne sont pas élus, et tu acceptes de collaborer avec un militaire au Gabon, et on voit toujours la méthode française. On envoie quelqu'un pour résoudre une situation économique et quelques instants après, cet homme devient un protagoniste de la vie politique de ce pays. On l'a vu avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et nous savons que c'est ce qui va arriver avec Tidiane Thiam. Il va seulement au Gabon pour qu'on le prépare à prendre les rênes de la Côte d'Ivoire en 2026. Alors, est-ce que les Ivoiriens vont continuer d'accepter que la France leur impose un candidat ? Nous appartient de réagir pour ne pas que notre pays continue d'être pillé pendant des années. 56 ans au Gabon, 39 ans en Côte d'Ivoire. Il faut que celui-là cesse. Merci.